coucou tout le monde j'espère que vous allez bien petit retour de course je suis allé chez leclerc petit retour de course fin de mois il me fallait pas grand chose et en même temps je vais vous dire un petit peu mon budget du mois d'avril est-ce que j'ai dépassé par rapport au mois dernier qui était de 303 euros 50 j'ai fait le calcul je vais vous dire ça après donc c'était des courses d'appoints parce qu'il reste plein de choses en végidaire et notamment je suis allé chez le fromager j'ai acheté des petites quiches pommes de châtel j'ai acheté du fromage donc voilà il me reste encore pas mal de choses j'ai repris du lait comme ceci j'ai goûté et vachement bien et je digère bien c'est du lait alpro aux protéines moi qui me boit pas qui mange pas de viande ni de poisson je me suis dit qu'un petit apport aux protéines en plus va faire de mal donc c'est de la marque alpro comme ça elle est pas mal allez mimi elle est là vous allez voir sa queue ensuite je me suis repris ma dose de café comme ceci pour le week-end je prends la marque repère sont vachement bien saveur vanille est ce qu'il ya une saveur à l'intérieur non je le sens pas spécialement dans mon café je vais vous montrer ce que je mets j'achète ces sirops là ils sont vraiment très bien c'est un magasin qu'il ya près de chez moi et il ya toutes les sortes et moi j'ai pris j'ai déjà essayé spéculoos caramel beurre salé j'ai à la vanille pour le café j'ai notamment pris basilic et menthe et je les mets dans ma salade de fruits c'est tellement bon franchement si vous avez l'occasion goûter prenez une bouteille c'est 10 ou 12 euros je crois mais vous avez vous allez loin avec donc c'est pas mal je me suis pris un petit paquet de noix de cajou comme ceci je me suis pris du parmesan comme ceci parce que je vais faire une recette avec des asperges je vais vous dire un petit peu comment je vais faire j'ai pris des myrtilles comme ceci pour mettre dans mes salades de fruits pour mettre dans mes smoothies j'ai pas pris de fraises là parce que c'était cher cette semaine j'étais à 2 euros 99 donc ou de 59 je sais plus donc ça allait mais là ils sont passés à 3,99 je me suis dit non et j'ai pris une botte d'asperges comme ceci blanche ils étaient en promo à 3,70 j'aurais aimé les asperges vertes parce que j'aime bien j'ai fait j'épluche grossièrement je mets un filet d'huile d'olive et je les passe au four rôti franchement c'est tellement bon donc mon idée recette ah oui là j'en ai eu pour 15 euros voilà mon idée recette que je vais faire ce soir c'est je fais je vais éplucher mes asperges je vais les faire cuire à la vapeur une fois cuites je les réserve pour ce soir ensuite je vais faire une petite sauce donc je fais revenir une des échalotes j'en mets une ou deux des échalotes je mets des champignons je fais revenir tout ça je mets de la crème fraîche je fais bien revenir le tout je mets deux pières du persil à l'intérieur une fois que c'est bien chaud je vais mettre tout ceci sur mes asperges et je mets du parmesan comme ceci c'est très bon goûter vous allez me dire c'est bon moi je donne des alternatives parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne mangent pas de viande ou de poisson aussi donc voilà ça fait un petit plat pour le soir avec un petit peu de pain voilà c'est très beau les amis alors au niveau budget ce mois là j'ai fait mon calcul et j'ai dépensé 200 attendez je l'ai noté dans l'agenda parce que le mois d'avril est terminé donc au niveau des courses j'ai noté j'ai fait 251 euros 50 de course et je suis allée au magasin bio aussi entre deux si vous me suivez où j'ai acheté des petites choses donc j'ai acheté dans ma mère attend dans la maman et du coup du coup bah j'en ai eu pour 23 euros donc ça m'a augmenté un petit peu ma note mais sinon voilà j'espère rester dans cette thématique de 250 300 euros de course pour moi tout seul je pense qu'on est bon voilà donc en sachant que j'essaie de cuisiner au maximum et voilà quoi et que comme je travaille je reviens tard le soir j'essaie d'alléger au niveau au niveau nourriture c'est à dire que je prépare mes plats le midi je prépare et comme ça le soir hop j'ai plus qu'à mettre au four une petite salade des fêtes j'ai fait une salade de fruits de midi et comme ça mon repas est fait parce que je vous dis que quand j'ai terminé ma journée le soir je rentre il est 20 heures j'ai vraiment pas envie de me mettre à cuisiner donc donc voilà j'essaye de m'organiser comme ça alors je fais des petites quiches je vous ai donné des idées recettes je fais cuire des légumes voilà et j'essaye d'optimiser comme ceci ça fonctionne bien je m'en sors bien donc voilà là je vais faire ma petite recette je pense que je vais diviser en deux je vais diviser en deux la recette je vais faire cuire toutes mes asperges mais je vais diviser en deux ma recette comme ça j'en aurai encore et je mettrai de la sauce champignons champignons crème de côté dans un petit super war et comme ça j'aurai encore pour un report donc voilà tout le monde pour mon petit retour de course et mon budget du mois d'avril écoutez je vous donnerai tous les mois mon budget on est passé de 400 euros à 300 euros à 250 euros je pourrais pas faire moins c'est pas possible la moins je pourrais pas et j'ai fait mes courses en réfléchissant en me disant est ce que tu as besoin tu as pas besoin sinon en fait j'achète pour vous dire là je vais cette semaine il y a tant de jours hop hop le soir je travaille je travaille je travaille je travaille donc le soir on optimise je vais faire une quiche comme ça j'en aurai pour plusieurs jours j'accompagne avec une salade et je fais une salade de fruits inscrit en dessert enfin voilà donc comme ça je me dis non rachète pas encore à manger et encore tout ce qu'il faut au frigidaire donc c'est pas la peine de gaspiller ton argent à acheter avant j'étais comme ça j'achetais je me disais bon allez je vais faire ci je vais faire ça alors qu'il me restait enfin des trucs dans le frigidaire donc c'est pour ça aussi que ma facture a augmenté donc voilà et franchement dans les 250 euros j'ai acheté des fruits j'ai acheté des légumes franchement j'ai bien mangé j'ai vraiment bien mangé j'ai pas perdu de poids donc voilà les amis j'ai écouté j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait d'activer les petites cloches enfin la petite cloche pour être informé de toutes mes mises en ligne sachez que dorénavant maintenant je poste une vidéo le mercredi matin et le dimanche matin voilà j'ai changé un petit peu mon planning de vidéo j'espère que ça vous plaira de ce sens là parce que le mardi et le vendredi voilà il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qui travaillait et tout ça donc elle ne regarde que le dimanche mes vidéos ou le mercredi quand elles sont au repos donc je me suis dit bon bah écoute c'est ce que tu vas faire tu vas t'adapter et puis tu vas poster tes vidéos mercredi matin et dimanche matin je travaille ces jours là mais voilà c'est pas grave vous savez que c'est ma passion et j'aime bien vous partager plein de choses donc je m'organise et puis après je file travailler je poste ma vidéo puis après je me prépare pour aller travailler voilà les amis je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous ciao ciao bye